Un Suédois en finale du saut de cheval. C'est assez rare, mais ça arrive. Il s'agit de Manus Rosengrin. Très puissant. Aïe, 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 trop de vitesse. Trop, trop puissant. Alors, petite erreur technique, manque de blocage sur le cheval. Ce qui fait qu'il a conservé beaucoup trop de vitesse vers l'arrière et qu'il n'a pas pu stabiliser chassute. On le revoit au ralenti. Voilà, ici, la double vrille. Il allait voir directement. Il aurait pu se récupérer s'il n'avait pas fermé sur la phase finale. On revoit sous cet angle. La double vrille, regardez, il ramène les jambes, enfin. Un petit peu trop. Et il suffit de bien peu de choses pour ne pas stabiliser cette chute. Et la note de Grigori Mizzotti, 9,60. Il prend la tête du concours, mais derrière, je vous le dis tout de suite, il va y avoir une petite coupure d'échauffement pour permettre à Belenchi, Keki et Demianov de se préparer. Et au cheval d'Arsons, au saut de cheval, pardon, Ivankov, le champion du monde, le Bielerouche, va faire son entrée après Manus Rosengrin. Alors, va-t-il mieux mesurer son élan ? Oui, je pense qu'il va réagir parce que c'est quand même un spécialiste de cet agré. C'est une expérience... Et voilà, avec un demi-tour en moins, cette fois, une vrille et demie seulement, on a remarqué que son saut était très désaxé. Il sera aussi largement pénalisé pour ça. C'est un gymnaste que l'on a déjà vu en finale européenne à cet agré. Mais il avait beaucoup mieux maîtrisé son exercice à cette occasion. Et un petit peu bas aussi. Voilà, l'avril et demie. Il arrive sur le côté. Et beaucoup trop bas. Merci. Merci. Merci.